Bonjour, je suis avec Adrien de la start-up La Centrale du Sport. Bonjour Adrien. Bonjour, Héloïse. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, évidemment. Donc Adrien, je ne sais pas où je regarde d'ailleurs, mais j'ai 32 ans. J'ai bossé dans le milieu du sport pendant 4 ans, donc en l'occurrence chez Nike. Juste pour vous faire la petite histoire, l'historique et la genèse de La Centrale du Sport, donc la start-up que je représente aujourd'hui, puisque j'en suis le directeur général. Donc dans mon activité professionnelle dans le cadre de Nike, j'ai rencontré mon associé du moment, qui lui était distributeur. Donc moi, je représentais la marque, je lui vendais et distribuais des collections. Et lui, il distribuait et commercialisait ses collections aux clubs et aux associations. Notre rencontre a donné lieu et place à La Centrale du Sport, donc le premier comparateur d'offres en équipement sportif pour les clubs et collectivités. Ok, très bien. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu peux peut-être un peu plus préciser la forme que prend la start-up ? Comment est-ce que vous intervenez ? Oui, bien sûr. Donc on est une marketplace, je ne l'ai pas précisé, mais on référence des distributeurs spécialisés de ce marché-là, qui distribuent des marques. Et de l'autre côté, on accueille et on propose un service et une solution gratuite pour les clubs, les associations étudiantes, les assos sportives, les comités d'entreprise et toute entité qui va avoir besoin d'acheter du matériel et de l'équipement sportif personnalisé. Ok, très bien. Et donc du coup, c'est ton premier blend ? C'est mon premier blend. Oui, tout à fait. On a été invité puisqu'on a été sélectionné parmi les 12 start-up à pouvoir pitcher et à présenter notre pitch et notre business model au VC présent. Donc plutôt cool. Et qui va en plus, on surfe un petit peu sur la vague du moment puisqu'on vient de boucler une levée de fonds en juillet dernier. Félicitations. Merci. Qui nous a permis en plus de recruter 16 personnes. Donc on était neuf avant cette levée. On a contractualisé tout le monde et en plus recruté et aller chercher des nouvelles ressources et de nouvelles compétences pour continuer à développer notre projet. Et du coup, les prochaines échéances du projet ? Les prochaines échéances sont nombreuses. On a des gros challenges et notamment se développer et avoir beaucoup plus de visibilité sur la partie numérique et digitale. Donc elle est plus présente sur la toile puisque pour l'instant, on a beaucoup bootstrapé et on a intégré notre modèle sur ce marché-là. Et on a surtout un challenge technique de créer une plateforme qui soit 100% automatisée pour créer de l'attraction et de la rétention auprès de nos clients et de nos utilisateurs. Très bien. Et est-ce qu'en dehors du pitch, tu as peut-être eu un peu le temps de networker ? Oui, je suis là avec mon troisième associé qui est Mickaël puisqu'on est trois. Donc on a eu le temps un petit peu de rencontrer, pour l'instant pas de VC, on en rencontre plusieurs demain. Mais on a rencontré quelques startups. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur les best practices ou même des échanges purs et simples sur la vie de tous les jours et comment gérer leur business. Donc oui, c'est toujours intéressant de pouvoir réseauter et discuter avec des gens qui sont dans cet écosystème. Donc tu es plutôt satisfait de ton premier blend ? J'attends le verdict pour savoir si on a gagné le baby-foot. Qui sera donc à 19h ? Apparemment. Donc je ne sais pas. J'ai entendu qu'on ne serait pas forcément dans les finalistes, on va voir. Mais réponse à 19h. Suspense ? On verra suspense. On sera ravis de ramener un baby-foot à toute l'équipe, là-haut, dans le forêt, à Saint-Etienne. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut finir peut-être avec un de tes meilleurs souvenirs dans ta création de startup ? Oui, oui, il y en a beaucoup. Je vais parler plus d'un souvenir récent, du coup, mais qui est positif. Même si je pense que le fait de s'être relevé, parce qu'on a parcouru pas mal de difficultés dans le lancement de ce projet et ainsi de suite. Mais le dernier récent en date, c'est une fierté, mais un petit clin d'œil. Moi qui suis sportif, du monde amateur en l'occurrence, et qui a toujours lu l'équipe, par exemple l'équipe magazine, mais l'équipe papier. On a eu le droit, il y a un mois, à une parution dans l'équipe. Donc un petit encart, la centrale du sport, qui explique le business model, le service et ainsi de suite. Donc voilà, en tant que sportif et lecteur de ce magazine, c'était une fierté. Et ça a permis aussi de mettre en exergue et on va dire récompenser tout le travail accompli par notre équipe. Donc voilà, un clin d'œil sympa en tout cas. Complètement. Écoute, félicitations pour ton parcours et merci pour cette interview. Merci, merci à vous. Et puis à l'année prochaine si on a invité. Volontiers. Donc c'était Adrien pour la start-up La Centrale du Sport.